Tadam ! Nouveau décor ! Salut mes licornes ! Bienvenue sur ma chaîne Alice in Bookland J'espère que vous allez bien Et aujourd'hui je vais tourner cette vidéo sur un nouveau décor Et j'ai aussi un nouveau micro Ok cette vidéo je voulais absolument la faire Je voulais la faire depuis le début que j'ai lancé cette chaîne Chaîne qui est très difficile à faire Je n'ai pas internet tout le temps J'ai des super magnifiques coupures d'internet C'est super ! C'est d'ailleurs vraiment l'un des livres qui m'a donné envie De faire ma chaîne Alice in Bookland Donc tout le monde ne lit pas ce genre de livre Je préfère prévenir Mais voilà c'est bien de savoir que ça existe Je voulais absolument vous parler de ce livre là Parce que c'est un roman, c'est une tuerie Et c'est tout simplement la version trash et adulte Plain de blanche neige Ce roman a été écrit par L.P. Scarr C'est un canadien D'ailleurs Blanche Neige, cette version là Elle appartient aux éditions Ada Editions Il appartient à la collection dite Les Contes Interdits Si je ne dis pas de bêtises Et donc là il me faudra internet pour vérifier Mais je n'ai pas Je ne crois pas que le livre soit traduit dans d'autres langues Notamment l'anglais Ce que je trouve bizarre Parce qu'au Canada Il n'y a pas qu'un public francophone Il y a un public angolophone aussi Je pense que cette vidéo va s'adresser à un public Principalement francophone De toute façon je parle français Alors le résumé On atterrit avec le personnage principal dans le roman qui s'appelle Émilie On sait vraiment peu de choses sur elle On n'a pas beaucoup d'informations C'est d'ailleurs qu'elle est dans un institut psychiatrique Qui s'appelle Fort Auré Du genre Fort Fort Ventin quoi On ne sait pas grand chose finalement Quand on atterrit dans le récit De ce qui se passe Par exemple Émilie on ne la connait pas vraiment On n'a aucune perception de à quoi elle ressemble Pourquoi elle est arrivée dans l'hôpital psychiatrique Qu'est-ce qui lui est arrivé avant Quel âge elle a Etc etc Émilie a dit tout simplement Qu'elle ne sait même plus A quoi ressemble le ciel Tellement elle n'a plus l'habitude de le voir Ce qui fait que forcément Quand on lit le récit Ca rend très intense Toutes les pensées qu'Émilie déverse Parce qu'on est complètement Enfermé dans son mental On est enfermé dans son esprit Quand on lit le roman en fait Tout ce qu'elle sait On le sait Tout ce qu'elle vit On le vit Donc déjà il y a cette intensité psychologique Le fait qu'on est enfermé dans son personnage Et c'est ce qui fait pour moi La puissance de ce roman là Et de l'intensité psychologique Qu'on a à subir Les mésaventures qui arrivent à Blanche-Neige Et il lui arrive quand même Des événements, des actions Des interactions avec les autres personnages Très 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 violentes Avec les personnages qui sont De ce qu'on a dans Blanche-Neige Avec Blanche-Neige qui chante avec les petits oiseaux On est très loin de ça Mais on a quand même un rapprochement énorme Avec le conte de base On retrouve beaucoup de personnages En fait qui est dans Blanche-Neige Donc par exemple On va retrouver les nains Enfin bon bref Faut lire pour comprendre J'ai une bisou Blanche-Neige et les 7 mains Blanche-Neige et les 7 nains Bon voilà J'ai envie de dire On n'est pas très loin De l'idée qu'on peut se faire D'une réécriture un peu pornographique De Blanche-Neige Mais on a un enchaînement D'événements très violents Et qui fait qu'en fait On ne peut pas s'arrêter de lire Tellement on a envie de savoir la suite En fait Et c'est pour ça que je vous le dis C'est pour un public averti Mais après si vous aimez Les thrillers, le suspense L'attente Le travail psychologique Qu'il y a dans un livre Comme celui-là avec le lecteur Si vous aimez aussi Les réécritures un peu plus violentes Que ce qu'on a tendance à voir Pour les adolescents Il y a énormément de réécritures de contes Mais en général Elles sont douces Elles sont romantiques Elles sont très loin d'égaler On va dire Ce qu'un adulte Pourrait faire S'il devait réécrire Un conte avec la violence réelle Du monde qui nous entoure Et là on est plus dans ce genre De réécriture là C'est des choses Qui ne sont pas féeriques On est loin du féerique Et je pense que c'est ce qui donne Le charme en fait A cette version trash De Blanche-Neige Parce que parfois En tant qu'adulte On n'attend pas que du féerique Quand on lit On attend aussi des choses Qui font Qui nous remue les tripes Et si vous êtes à la recherche de ça Ce livre est fait pour vous Donc vraiment Je ne veux pas trop vous donner De détails Et spoiler Dans ce qui arrive A Blanche-Neige On a vraiment une suite Des vêtements succincts Elle Elle va fuir L'environnement qu'elle connaissait Comme dans Blanche-Neige Qui fuit la maison Avec sa belle-mère Pour se retrouver dans la forêt Comme c'était prévu Après elle atterrit Dans une clairière On va dire Où il y a une maison Inhabitée Et ensuite on retrouve Les habitants Comme dans Blanche-Neige Qui se trouvent Les sept nains Et donc on a cette rencontre Avec vraiment Chaque chose C'est à dire Blanche-Neige Et la fuite Blanche-Neige Et la forêt Blanche-Neige Et la maison vide Blanche-Neige Et les sept nains Et ce qui s'ensuit En fait Après Et aussi la particularité C'est qu'on ne sait pas Franchement Quand on arrive dans la maison Avec Émilie Les gens ne savent pas trop Si on est vraiment Dans la maison des sept nains On ne sait pas Si Émilie Elle est saine d'esprit Ou pas Vous voyez Donc il y a toujours Un doute Sur ce qu'on perçoit A travers elle Et en plus de ça Quand on a les sept nains On ne sait pas Si c'est des amis Ou des ennemis Donc on est toujours Constamment Constamment Dans l'incertitude Avec elle en fait Et c'est très perturbant Et en même temps C'est ce qui donne Le pouvoir La puissance du récit Et ça nous amène Justement à parler De quelque chose Qui est très important Pour lire ce livre là Et que tout le monde Ne conçoit pas Ne comprend pas Mais il faut absolument Que j'en parle C'est cette sensation Angoissante D'incertitude permanente Sur le récit d'Émilie En fait il faut comprendre Quelque chose Et qui peut jouer Sur votre acceptation Que vous aimez ce roman là Ou non En fait pour être clair Avec Émilie On ne sait pas toujours Le début ni la fin De ce qui se passe Dans ses actions à elle Elle est dans un second état Puisqu'elle est en train de fuir Elle cherche à sauver sa peau On cherche la fin Avec elle Mais on n'arrive jamais A la trouver Ce qui fait que dans le récit On est dans une sorte D'angoisse permanente Si vous allez sur Amazon Vous allez avoir un commentaire D'un lecteur Qui dit que C'était une horreur Il ne fallait absolument pas lire ce livre C'était une yob Machin etc Je ne sais plus comment elle a tourné sa phrase Mais on sentait bien que ce livre N'était pas du tout fait pour elle Cette angoisse permanente Qu'on retrouve dans le récit En fait pour moi Ça s'apparente à l'inquiétante étrangeté Qu'on retrouve dans le travail Qu'a effectué Freud Avec ses patients C'est cette angoisse permanente De ne pas savoir différencier Le rêve de la réalité Il n'y a plus de fin Il n'y a plus de début Tout est mélangé On ne sait pas ce qui vient de la réalité On ne sait pas ce qui appartient au rêve En fait avec Émilie On est dans ce sentiment là D'inquiétante étrangeté C'est vraiment la clé du récit C'est ce qui fait que Tout le monde ne pourrait pas apprécier ce roman Et c'est là où l'auteur veut nous amener Vraiment cet auteur là Est doué pour nous amener Dans cette angoisse permanente Je pense sans dire de connerie Que la maison d'édition ADA Édition au Canada A compris qu'il y a un public amateur De trash et de version adulte de contes Il y a vraiment une demande En plus d'aimer l'univers des contes Si vous lisez aussi des thrillers Si vous aimez bien tout ce qui est Du genre psychologique Avec un travail émotionnel et psychologique Comme on voit chez Stephen King Si vous aimez ce genre de roman Mais que vous aimez aussi les contes Ce livre est vraiment fait pour vous Par contre Il n'est pas du tout adapté Pour un public jeune Dans ce livre là On va avoir énormément de Comment dire Zizi Donc beaucoup de choses explicites Des textes explicites Alors pourquoi je voulais vous parler de Blanche Neige En fait c'est le premier conte De la série des contes interdits Que j'ai lu Il y en a plein d'autres Il y a Peter Pan Encelle et Gretel Il y a Réponse Il y a La Reine des Neiges Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Les Trois Cochons Il y a Les Trois Cochons Il y a Les Trois Petits Cochons Vraiment une reprise Par différents auteurs C'est pas toujours le même Donc je vous le dis C'est une série pour adultes et publics Avertis avec textes explicites On a quand même un travail Très psychologique Autour des personnages Dans les romans Des contes interdits Comme on remarquera sur la couverture Il est clarinette Qu'on rentre dans un milieu Un peu à part Quand on ouvre ce roman La couverture je pense Vous en dit énormément Sur le roman Les contes interdits C'est pas fait Pour quelqu'un Qui cherche du romantisme Du classique Du soft Et etc quoi Voilà les licornes J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous ai fait une vidéo Sur un livre vraiment spécial Les contes interdits Qui est une version Très sombre de Blanche Neige Et ce livre méritait Tellement d'être présenté Je vais vous présenter très vite Les autres contes interdits Les autres romans De la série Des contes interdits Je vous dis à très bientôt N'hésitez pas à laisser Des commentaires Et à vous abonner Donc voilà Je vous fais plein de bisous De licornes Je suis mou Tchao Sous-titres par Facebook Sous-titres par fait Abonnez-vous !